Bonjour, bonjour, bienvenue sur SL Thérapie, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti, on va aller voir le message de ce soir, du moment où vous le regardez. Allez, c'est parti, que se passe-t-il ? Qu'avez-vous besoin de savoir, de connaître ? Qu'allez-vous dépasser ? Qu'allez-vous laisser ? Hop, on a une bacchante, une rencontre, l'envie d'être en union avec quelqu'un, d'être connecté, de rencontrer une personne, des personnes, d'avoir peut-être aussi une expérience sexuelle ici, ou intime, profonde, avec quelqu'un ou avec quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on a vôtre ? On vous dit, faites un effort, un grand amour vaut bien le respect des règles par lesquelles vous devez passer. Ici, la carte est à l'envers, donc vous ne faites pas d'effort, vous ne voulez pas faire d'effort, vous n'avez plus besoin de faire d'effort concernant cette rencontre, concernant cette relation. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les cristaux, votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Vous avez un lien fort avec les cristaux, peut-être que vous avez des cristaux autour de vous, ou que vous voulez porter des bracelets, des colliers, ou faire des massages avec les cristaux, les pierres, etc. Vous avez peut-être pensé à acheter telle ou telle pierre, parce que c'était quelque chose qui vous attirait. Ok. Vous pensez peut-être que les cristaux peuvent vous aider également, avec des élixirs de pierres, de je ne sais quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Je ne vais prendre que les cartes qui se sont retournées. On vous dit que vous avez envie de légèreté, et qu'il va peut-être falloir se méfier de cette légèreté. Vous ne voulez faire aucun effort, vous voulez que ce soit libre, léger, que vous enfichiez un petit peu. Je pense que vous allez vouloir freiner un peu, être prudente. Je parle comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos. Vous avez peut-être l'espoir d'attendre, non, l'espoir de recevoir un message, et donc vous attendez sereinement. Voilà, vous ne voulez pas presser les choses, vous ne voulez pas que les choses s'accélèrent, ou soient tout de suite graves, impensables, etc. Vous avez peut-être besoin ou envie d'une relation légère. Donc vous espérez peut-être de recevoir des messages de légèreté. Et en inconscient, ici, vous savez où ce qui va venir, c'est le départ. Le départ, est-ce que vous allez quitter une relation ? Est-ce que vous allez vous envoler vers une autre ? Est-ce que vous avez besoin de faire un déplacement pour aller voir quelqu'un ? Est-ce que vous espérez faire ce voyage vers quelqu'un, pour rejoindre une personne ? On vous dit attention, attention à l'espoir que vous avez par rapport à ce voyage-là. C'est peut-être futile, c'est peut-être vain. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la nuit. Vous ne les voyez pourtant pas clairs. Il y a quelque chose ici qui reste caché, ou qui vous est dissimulé, ou que vous ne comprenez pas, que vous ne voyez pas, que vous ne captez pas. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Rompez vos liens. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations, afin de vous libérer des chamas destructeurs. Ici, vous ne voulez peut-être pas en parler, vous ne voulez peut-être pas le dire, mais il y a des liens à rompre avec des personnes qui sont certainement encore dans votre entourage, qui sont sûrement, c'est obligé, puisque vous ne les avez pas rompus ces liens, donc les personnes sont dans votre entourage, sont proches de vous. Et il va falloir rompre ces liens, parce que ce sont des personnes négatives, qui ne vous apportent pas un grand intérêt, qui sont auprès de vous, je ne sais pas dans quels liens elles sont, mais on voit que ce sont des liens négatifs, destructeurs, qui vous tirent vers le bas, des liens karmiques. Mais ils seront karmiques tant que vous ne romprez pas les liens, tant que vous n'arrêterez pas d'être en lien avec ces personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la liberté et on a la claire connaissance, vous savez les choses, vous savez ce que vous devez faire, vous savez que vous devez vous détacher de tous ces liens qui vous emprisonnent, que vous devez prendre l'envol, votre envol par rapport à une famille, par un groupe, un groupe de pensée, par rapport à un travail, par rapport à je ne sais quoi. Vous, vous le savez, vous savez très clairement ce que vous devez faire, mais voilà, il reste à le faire. Mais vous avez besoin de prendre votre envol, votre liberté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit ici que sur le chakra de la base, il y a peut-être une envie assez forte d'amour, de vouloir ressentir l'amour, de vouloir être en connexion, d'avoir une relation puissante. C'est peut-être quelque chose qui vous travaille ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé par une situation, parce que vous en avez marre de vous battre. Vous en avez marre de vous battre peut-être pour atteindre cette relation, peut-être pour rejoindre cette personne, pour rejoindre cette relation. Il y a un épuisement physique, mental, surtout mental, de toujours vouloir, de toujours être en train de, je ne sais pas, défendre quelqu'un, défendre vos intérêts, défendre votre personne, etc. Ok. Cette situation vous pèse parce que il y a quand même, ça occasionne des différents, des conflits. Ça vous épuise. Sur le chakra relationnel, ici, on a cette carte qui nous dit que vous n'avez plus envie de faire aucun effort. Ben ouais, si les relations, si là où vous êtes s'appeler, ben c'est bien. Si les relations en face ne sont pas contentes, ben elles n'ont qu'à partir. Voilà. Vous leur donnez congé. Vous n'avez plus envie de faire des efforts pour des personnes qui ne vous comprennent pas, qui ne sont pas ok avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes. Vous, vous avez envie de vibrer l'amour, le vrai, le fort, celui, voilà, celui qui est nourri par le cœur, et non pas par, je ne sais pas, des intérêts, de l'argent, du bien-être matériel, financier, je ne sais pas quoi. Bref. Vous êtes une personne de cœur, une personne aimante, mais vous en avez marre. Vous ne voulez plus faire aucun effort. Trop bon, trop con, c'est bon. Vous mettez ça derrière vous. Vous voulez vous rapprocher d'une personne. Vous avez envie, peut-être ici, de rapport. Vous avez envie de passer à une étape supplémentaire ou une étape autre que ce que vous avez actuellement. Et si ça plaît, ben c'est très bien. Si ça ne plaît pas aux autres, ben tant pis. Et vous faites bien. Alors, ici, sur le cristal avec le chakra solaire, il y a cette idée d'avoir envie de légèreté, d'essayer de trouver sa place, mais de ne pas vraiment savoir exactement laquelle elle est et de peut-être y réfléchir. De peut-être vous pencher sur ces questions. Voilà, sporadiquement, vous êtes occupé par autre chose ici, par une relation amoureuse. Donc, il y a d'autres choses à penser. Tout le reste, c'est un peu plus léger, on va dire. Le cavalier de Pentacle. Il y a quelque chose. Vous avez envie de construire ici quelque chose. Il y a quelqu'un qui vient vers vous avec des bonnes nouvelles. Ça peut être quelqu'un du signe du lion, ici, avec la force. On a peut-être ici une personne très matérielle qui est venue avec force. Vous rentrez un peu dans l'art, parce que vous voyez, on a ces deux personnages qui se tournent le dos, ici. Il y a peut-être quelque chose qui vient de vous déstabiliser, ici, dans votre positionnement. finalement, ce personnage-là, il a peut-être mis le temps à venir vers vous, pour vous dire ce qu'il avait envie de dire. C'est peut-être une personne... C'est étrange, parce que ici, vous tournez le dos. C'est comme si on n'avait plus envie de faire d'efforts avec cette personne qui a été peut-être agressive, qui a eu un comportement assez... très terre-à-terre, très... je compte les sous, je... je ne sais pas, un côté matériel, financier, très fort, ici, qui ressort, et qui a été agité contre vous. OK. Il y a peut-être besoin, aussi, de vous rapprocher des cristaux, pour pouvoir guérir de cette situation. Est-ce que cette personne vous a apporté des nouvelles qui vous ont perturbé ? Et donc, les cristaux seraient peut-être là pour un support, comme un support de guérison. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Sur le chakra du cœur, vous vous sentez légère, mais en même temps, vous êtes prudente, parce que vous avez l'espoir de partir. C'est comme si vous n'osiez peut-être pas le dire. Vous êtes peut-être en train de quitter quelqu'un, de vouloir aller vers quelqu'un. OK. Peut-être d'aller vers quelqu'un qui est en train de guérir des relations, des liens particuliers, ou des liens... des liens d'âme. Qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît ? Alors, le cavalier d'épée. Vous êtes en train de vouloir trancher, en fait, avec peut-être tout ce qui peut venir vous travailler, vous... l'idée de couper avec des liens, avec des personnes, avec des relations, avec des situations qui... dans lesquelles vous ne vous sentez pas bien. On vous dit d'être prudent. Vous allez peut-être vouloir couper à tout va, parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes épuisé de vous battre, parce que vous voulez l'amour, la paix, la légèreté. Vous allez peut-être dire, si vous n'êtes pas content, allez, tous dans le même bateau, et vous embarquez pour le monde ailleurs. Et ce sera très bien. Et peut-être que vous allez être trop tranchante, et laisser partir des gens qui ne devraient peut-être pas partir. OK. Qu'est-ce qu'on a, la nuit ? La nuit, ici, sur le chakra de la gorge, c'est que vous n'arrivez pas à vous exprimer, à dire ce que vous voulez. Il y a un voile, il y a quelque chose qui se cache. Alors, vous travaillez, vous vous plongez dans des activités, dans des occupations. Et ça vous... Vous êtes, en fait, dépendante de ce travail, d'un travail, d'une occupation particulière, parce que vous n'avez pas envie de prendre de décisions. Vous n'avez pas envie de vous tromper, aussi, de faire de mauvais choix. Donc, vous vous plongez dans un travail, dans un loisir particulier, dans quelque chose, vous vous absorbez par ça. Vous vous êtes absorbé par ça pour ne pas avoir à penser au reste. Le reste qui peut être des questions de matériel, d'argent, de finance, de santé, également. Il y a encore une idée de voyage, ici, avec le bateau derrière. Surrompez les liens, ici. Vous savez que votre place, vous la trouverez que en rompant les liens avec des personnes négatives. Vous le savez. Maintenant, la liberté, c'est compliqué de l'avoir. En numéro 13, on a aussi la carte de l'arcane sans nom. Celle-ci était aussi cette carte-là. Donc, on a beaucoup cette carte qui ressort. Il y a un terme, ici, à ces relations à mettre. et il suffit, des fois, de le décider, de décider de rompre avec des personnes pour permettre que ça se passe. Parce qu'on a souvent l'idée, oui, il faut que je rompe avec elle ou avec lui, mais tu comprends, c'est compliqué. Mais oui, tant que ce sera compliqué, ce sera compliqué. Il y a un moment, il faut passer à l'action. Il faut dire les choses et puis, et puis, bouger, quoi. Vous n'êtes pas une montagne, vous pouvez bouger. Alors, cette carte est tombée à l'envers. Vous avez envie de vous défaire de tous vos liens. Vous n'avez plus envie de souffrir. Vous n'avez plus envie d'être dépendante. Vous n'avez plus envie de vous inquiéter, de vous tracasser, de penser à tout ce que vont dire les gens, tout ce que vont penser les personnes, etc. Vous voulez vous défaire de tout ça. Très bien. Liberté, la conscience, on a la reine de Pentacle. Magnifique. Vous reprenez, en fait, ici, votre, vos énergies. Vous allez matérialiser quelque chose. Autant ici, ça restait encore un peu vaporeux, un peu évanescent. Autant ici, ça y est. Vous savez, vous vous tournez vers l'avenir et non plus vers le passé. Et puis, vous êtes en train de matérialiser ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Donc, vous voulez vous débarrasser de souffrance, de douleur, de cancan, de critique, de je ne sais pas quoi, de relations compliquées, difficiles, qui ne vous comprennent pas. Vous mettez ça derrière vous et vous allez vers quelque chose de nouveau qui va peut-être prendre le temps de se construire. On est sur du pentacle, c'est une énergie lente. C'est peut-être vous aussi qui êtes en train de vous construire, de vous reconstruire pour passer de cette situation à une autre. Il va falloir une reconstruction. OK. Qu'est-ce que l'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette situation ? Si on fiche. Ainsi, on fiche. Alors, vous allez couper avec certaines situations, avec certaines personnes, avec certaines relations. Ça va peut-être vous apporter le retard par rapport à des... Je ne sais pas, la vente d'une maison, il y a peut-être des personnes qui ne vont pas du tout aimer que vous les ayez mis derrière vous, que vous les ayez laissées. et donc, il va peut-être y avoir des litiges ici, notaires, juges, etc., par rapport à une maison, à des biens, des biens immobiliers, etc. On voit que ce sont des personnes qui sont très dans le mental, qui sont très intéressées, intéressées financièrement, matériellement, par rapport à une maison, une maison de vie, une maison peut-être, oui, de famille. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a des querelles, il y a des disputes ici, par rapport à cette maison de ville, de famille. Est-ce que vous voulez vendre une maison ? Est-ce que ce n'est pas du tout le moment et que vous n'y arrivez pas, que votre conjoint ne veut pas, que votre famille n'est pas d'accord, etc., etc. On vous dit, je vais les mettre ici, l'ennemi, les révélations importantes et l'amour. Il y a quelqu'un ici, peut-être, avec qui vous vous êtes currélés, et que vous considérez comme votre ennemi, comme votre, comme une personne qui vous veut du mal, qui n'est pas là pour vous aider en quoi que ce soit, qui est venue vous dire peut-être des révélations, qui a peut-être une conversation avec vous assez importante, peut-être par rapport à un amour, par rapport à quelqu'un que vous aimez et que vous avez en commun. Ok. Cette personne vous a peut-être fait croire qu'elle venait pour équilibrer une relation au niveau matériel, au niveau financier, etc. Et en fait, elle est venue juste pour asseoir son autorité et pour vous dire ce qu'elle avait à dire. Un amour qui serait peut-être loin, vers lequel vous avez peut-être envie de partir, d'aller en voyage. Avec les joueurs, ici, il y a beaucoup d'interrogations. Est-ce que vous devez partir ? Est-ce que rejoindre cet amour ? Est-ce que est-ce qu'ici, vous pensez que ce voyage, c'est juste un amusement ou est-ce que c'est ce qui est venu vous dire cette personne que vous partez finalement faire un voyage et que vous, vous pouvez avoir des périodes comme ça d'amusement, de divertissement. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de jalousie là-dedans ? Ok. On parle de la tendresse. Vous avez besoin de prendre quelqu'un dans vos bras ici, de retrouver. Est-ce que ce sont des enfants ? Est-ce que ce sont des personnes que vous aimez ? Est-ce que c'est une maman ? On vous dit peut-être que vous jouez peut-être avec la tendresse de certaines personnes, avec le côté tendre, maternel de certaines personnes. Ici, peut-être qu'il y a une personne aussi qui aimerait que vous mettiez carte sur table ou est-ce que c'est vous qui faites ce voyage pour mettre carte sur table avec une mère, une personne aimante pour retrouver quelqu'un. Ok. Voilà ce que je pouvais en tout cas vous dire. On va prendre un dernier message avec la fée Morgane. Allez. Ce sera deux messages. L'art de l'enchantement, c'est en touchant profondément le cœur de l'autre que l'art de l'enchantement se fait le plus puissant. Aie confiance et laisse la magie opérer dans tes relations. Donc là, on vous dit clairement de laisser faire, d'avoir confiance dans le processus. Même si ça paraît mal engagé, bien, laisser faire l'univers, Dieu, ce que vous voulez. Et Guenièvre, ne laisse personne usurper ton pouvoir personnel, ton corps, tes pensées et la vie n'appartiennent qu'à toi. Ne l'oublie jamais. ici, on vous dit clairement que si vous devez prendre des décisions, c'est à vous de les prendre, c'est à personne d'autre. Ce n'est pas une lecture d'oracle, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas à votre entourage. Les seules personnes qui peuvent prendre des décisions, c'est vous-même. Il n'y a que ça. Donc, n'oubliez pas, votre pouvoir est entre vos mains. Il n'y a que vous qui pouvez agir. Voilà ce que je pouvais dire dans cette lecture. J'espère que cette lecture vous aura plu par les guidés. N'hésitez pas à la commenter, à la partager et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.